bonjour alors je vous propose aujourd'hui la correction des activités d'orthographe pour les élèves de cma on va commencer on va commencer par la première leçon ce sont des homonymes grammaticaux qu'on voit sur l'écran a et a et a il faut comprendre ici avec l'action c'est un mot invariable elle reste telle qu'elle ne change pas et le veut avoir à la troisième personne du singulier et à la deuxième personne du singulier alors bien sûr ces activités tiré tiré de mon cahier d'activités la promo cahier d'activités pour cma c'est à la page 5 alors ici il nous demande de réécrire chaque phrase en mettant le verbe à l'imparfait chaque handicapé a une rééducation précise à faire il faut faire la différence entre à le verbe avoir et à un mot invariable une préposition ce qui change ici c'est le verbe avoir c'est pas le mot invariable chaque handicapé avait une rééducation précision précise à faire cette athlète à une force surprenante il arrive à se lever de gros poids à la l'épreuve de son hauteur a lieu à la salle polyvalence l'épreuve de son hauteur avait avait lieu à la salle polyvalence mon voisin un handicap un bras on dit mon voisin avait un handicap et un bras d'accord alors à ici le verbe avoir au présent change à la parfait et prend la forme de avait comme ça pour les pour le mot invariable restait le cas ici à faire à faire à soulever à soulever à la salle polyvalence à la un bras alors l'objectif de cette l'objectif de cette activité et savoir que le verbe change c'est pas le mot invariable ça veut dire avec l'action ne change pas mais le verbe avoir change selon le temps et la personne alors voici donc deuxième activité réécrit les phrases en mettant les mots sur les news et par exemple les réédicateurs ont beaucoup de patience on dit le réédicateur a ou avait beaucoup de passion alors il s'agissait d'un d'un sujet où c'est le réédicateur a beaucoup de patience ou avait beaucoup de patience les infirmières ont aidé ont aidé les handicapés on dit l'infirmière a ou avait aidé les handicapés les docteurs m'ont proposé d'aller à la piscine alors je vois ici on je change on le docteur m'a proposé d'aller à la piscine les malades ont bien supporté l'opération le malade a ou avait bien supporté l'opération alors comme je viens de dire c'est un jeu de congésions ici dans cette activité il s'agit de réécrire les sujets ici on complomé la sujet au singulier avec changement de avec changement c'est nécessaire alors le verbe en ici c'est le verbe avoir au singulier c'est à nous avait passé alors ici et nous demande de compléter les phrases par a ou à il s'agit ici du verbe avoir à la troisième personne du singulier et à un mot invariant justifie ton choix en réécrivant la phrase en mettant le sujet au club voici la correction elle a eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique alors vous savez comment il s'écrira ici c'est un mot invariant ils ont eu beaucoup de chance à son épreuve paralympique et là elle a toujours voulu monter à cheval il dit ils ont toujours voulu monter à cheval ils ont toujours voulu monter à cheval tu n'as pas à avoir peur de participer on dit vous n'avez pas avoir peur de participer plus que tu ne plus de tu sais vous complète le texte avec à ou à ou je me souviens j'ai déjà donné cet exercice à mes élèves ils sont bien réussis tu as vu ton ami elle a fait un régime à base de fruits à noyau c'est facile elle a fait un régime à quoi à base de fruits à noyau de plus il va ou à la salle de sport alors allez plus un mot invariable elle va à la salle de sport 4 fois semaine et là du prendre du muscle tu n'as pas de nouvelles depuis longtemps je suis sûr qu'elle a réussi à me il faut comprendre lorsqu'il s'agit d'un complément je devrais toujours mettre à un variable un mot invariable ou devant un verbe à l'influctif as comme ça ça s'écrit ça s'écrit avec as lorsqu'il s'agit de deuxième personne singulier tu et bien sûr les autres grâce et troisième personne de singulier a et la feuille et la tu et la réussite bon la prochaine vidéo sera pour et 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 d'autres anonymes grammaticaux